La course à laquelle les touristes se préparent consiste à monter et descendre un sommet. La montée est difficile. A cette altitude, l'oxygène est plus rare. Mais à la descente, la récompense. Faire sa trace dans une neige complètement vierge. C'est complètement dingue, mec. En Afghanistan, il y a tout de même une vraie piste. Cette année, Sajad, le patron du club de ski local, s'est lancé avec ses amis dans une petite expérience. C'est la première station de ski en Afghanistan. Tout le monde pensait qu'il fallait un budget énorme pour une remontée, mais on a réussi, juste avec une moto. Une moto, une corde autour de la roue, une autre roue au sommet. Et c'est parti pour 280 mètres de montée, à toute allure. Hélène, notre américaine, apprécie. En fait, c'est très rapide. C'est dur de rester dessus. C'est le jour de la compétition pour nos touristes. Mais il va falloir composer avec les contraintes locales. Bloqués par la neige, des dizaines de véhicules sont immobilisés. Les participants vont devoir terminer à pied. Super, on va voir ce que ça donne maintenant. Au moins, on est à égalité. Tout le monde est coincé en bas, donc tout le monde doit y aller à pied. C'est juste. C'est ça, l'Afghanistan. Je ne m'attendais pas à moi. L'organisation est un peu précaire. Mais pour les Afghans, cette course est importante. Les 44 participants s'entraînent depuis des mois pour battre les étrangers présents. Et surtout pour le premier prix. 10 000 Afghanis, 70 euros. Plus de deux mois de salaire moyen en Afghanistan. Dès le début, la différence se fait. Les Afghans courent dans une neige profonde. Le rythme est impossible à tenir pour les étrangers. En plus de la montée de 350 mètres de dénivelé à 4000 mètres d'altitude, les difficultés se multiplient. Rapidement, le temps se couvre. Les étrangers tiennent le rythme difficilement. Ils sont encore à bonne distance. Quand le premier afghan atteint le sommet et entame la descente. Le champion de l'Afghans Ski Challenge 2019 termine son parcours en 26 minutes. Pendant ce temps au sommet, les premiers étrangers doivent encore préparer le matériel pour la descente dans un vent glacial. Inge, le jeune Norvégien, a pris beaucoup de retard. J'ai voulu aller au rythme des Afghans au début. J'ai tenu 100 mètres, mais après, j'étais trop fatigué. Mais soudain, il s'effondre. Inge semble bloqué. Avec la fatigue, une vieille blessure à l'épaule est réapparue. J'ai mon épaule déboîtée. Appelez l'organisateur. Le jeune homme ne peut plus faire de mouvements. Par chance, Hélène, l'américaine, est médecin. Elle vient d'arriver. Hélène parvient à replacer l'épaule rapidement. Mais Inge va devoir trouver la force de descendre. Sans aide. Les Afghans défilent à l'arrivée. Rapide, mais pas très technique. Et finalement, les premiers étrangers à franchir la ligne ne sont que 14 et 15e. Oh là là, c'était dur. On l'a fait. Quelle course. Un quart d'heure plus tard, Inge rejoint l'équipe, affaibli. C'était l'enfer de monter là-haut. Je ne pensais pas que tout le monde serait aussi rapide. Quelques-uns, ok, mais pas tous les Afghans comme ça. Les Afghans ont bien mérité leur victoire. Mais les touristes ont aussi le droit à leur heure de gloire. Leur présence donne un espoir à cette région très pauvre. Malgré l'instabilité du pays, Bamian prévoit d'attirer de plus en plus d'aventuriers dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada